... J'ai participé à la conférence Pegasus AIA, qui est une conférence organisée par le réseau Pegasus, qui regroupe des écoles aéronautiques et astronautiques européennes, des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Allemagne, etc. Donc, durant cette conférence, on a fourni un article scientifique en anglais, qui était basé sur nos travaux de fin d'études, et on a fait une présentation à l'oral, donc toujours de nos travaux. Et donc, suite à cette conférence, j'ai gagné le premier prix au nom de l'ISAE Supero. Mon projet de recherche, qui était mon projet de fin d'études, réalisé au sein de Dassault Aviation, a porté sur l'estimation des paramètres dynamiques d'un avion au sol. Donc, en particulier, on a souhaité obtenir des estimations de l'adhérence et du dérapage des pneus de l'avion par rapport à la piste. Notamment, l'utilité de ce genre d'estimation est de pouvoir après améliorer le comportement dynamique de l'avion au sol, soit par des méthodes automatiques embarquées, soit en informant le pilote sur les capacités dynamiques de l'avion. D'un point de vue technique, j'ai trouvé très intéressant de coller au format de présentation court, donc une présentation écrite de 6 pages en anglais et une présentation orale de 20 minutes seulement. Donc, c'est vraiment dans ces formats courts, je trouve, qu'on ressent sa capacité à maîtriser pleinement un sujet en profondeur. Toujours d'un point de vue technique et professionnel, il a été très intéressant de pouvoir participer à une conférence avec un niveau technique conséquent et à l'international. Et enfin, d'un point de vue humain, il est toujours intéressant de rencontrer des personnes d'horizons techniques et culturels différents. Sous-titrage Société Radio-Canada